Construit en 1970 et doté d'une capacité de 12 000 places, le stade Biakaboda de Gainois, l'entente témoin de grands événements sportifs se trouve à ce jour dans un état de dégradation très poussé. Un constat qui n'enchante pas les pratiquants de football et les supporters, encore moins les observateurs. Les dernières pluies diluviennes avaient causé des dégâts énormes au niveau de ce lieu public. Malgré la pose d'une pelouse synthétique en 2018 qui est un don de la première dame Dominique Ouattara, le stade Biakaboda mérite une rénovation totale. Le mardi 28 février dernier, Agir de Guiberois était opposé à la formation JCAT. Les dirigeants de Agir de Guiberois déplorent la décision de la FIF qui les contraint à jouer à Gainois alors que le Biakaboda est dans un état de dégradation totale. Quand nous avons créé cette équipe-là, c'était pour mettre la joie dans le cœur de la population. Mais malheureusement, tout n'est pas trop rose. Notre terrain ne répond pas aux critères de la FIF, de la CAF et de la FIFA. Eh bien, on est obligé par contrainte de jouer à Gainois. Sinon que ça ne nous fait pas plaisir puisque nous jouons sans notre public. Et puis dans tous les cas, même si Gainois c'est Guiberois, nous nous déplaçons quand même, nous sommes donc tous à l'étranger. Aujourd'hui, ce vieux stade a du nom de l'ex-sénateur PDC IRDA de la Côte d'Ivoire, fils de la sous-préfecture de Gainois, ne répond donc plus aux normes d'un stade digne de ce nom. Les murs du stade sont dégradés, idem pour les vestiaires. Vu son état actuel, si dans les médias aucune disposition n'est prise par les autorités à tous les niveaux pour sa rénovation totale, Gainois risque d'être dépourvu de stade dans quelques années. Sous-titrage ST' 501